et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc on est sur le jeu need for speed payback sauf que les amis dans cette vidéo on va parler de need for speed 2019 donc les amis comme vous voyez je suis avec la voiture abandonné donc de la saint valentin tout autour de moi il ya de la montagne une sacrée belle vue en face on à la ville tout au loin donc les amis alors attendez j'éteins le moteur voilà comme ça on entendra pas le moteur on m'entendra un peu plus moi donc les amis ce que je vais vous dire donc c'est par rapport à la vidéo donc de black panta pour ceux qui connaissent pas c'est un youtubeur anglais donc qui a 600 ou 700 mille abonnés je ne sais plus combien donc qui a déjà pas mal de contact voilà comparé à moi petit youtubeur français on va dire de 6000 abonnés donc voilà bon bref 6000 abonnés je suis déjà très fier et très content de ces 6000 abonnés mais bon les amis là n'est pas la question là on est là pour parler donc de need for speed 2019 alors les amis suite à une vidéo qu'il a fait donc pour parler donc de ce need for speed 2019 j'ai fait des traductions enfin j'ai fait des traductions j'ai mis google trad j'ai ce qu'il en est ressorti on va dire l'essentiel c'est que donc en même temps qu'il va sortir le nouveau need for speed c'est qu'il va sortir le plan de veste zombie et un nouveau star wars mais bon nous ça on s'en fout complètement nous ce qui nous intéresse donc c'est need for speed et donc là ce qui est officiel c'est que les premières donc des images qui arrivent elles sont pour avril les amis donc là on est février mars avril donc dans deux mois on a les premières images du nouveau du nouveau futur need for speed donc ça c'est juste énorme voilà ça c'est je trouve que c'est vraiment de la balle donc ça ça fait vraiment plaisir donc dans deux mois des nouvelles les nouvelles les premières vidéos qui arrivent donc ça c'est cool alors maintenant là on va être plus dans la supposition donc j'ai le téléphone qui sonne c'est super allez je le mets en silencieux donc maintenant ce qui ce qui n'est pas officiel alors je sais pas si vous avez fait gaffe donc là on va avoir toute une nouvelle série donc de voitures abandonnées donc jusqu'en juin donc à savoir qu'on est février donc mars avril mai juin donc ça fait donc tout ça ça fait cinq mois donc les amis là on est comme j'ai dit dans la probabilité donc pendant cinq mois on a cette vague de nouvelles voitures abandonnées et à savoir les amis que le need for speed payback est sorti en novembre donc 2017 donc ce qui est fort possible comme les need for speed sort tous les deux ans c'est que on a cette première vague donc de voitures abandonnées jusqu'à juin et ce qu'il est possible c'est que juin donc juillet août septembre octobre novembre encore cinq mois les amis donc c'est que il y ait une deuxième vague de voitures abandonnées et que pour novembre ils nous sortent le nouveau need for speed donc ça je pense que c'est la plus grosse des probabilités je pense pas que après juin ils nous sortent le nouveau nice for speed ça m'étonnerait fort bien que si c'est le cas je serai le premier contente bien évidemment donc je pense que il ya on a cette première vague de voitures abandonnées qu'on est actuellement dedans donc jusqu'à juin et de juin à novembre on aura sûrement une nouvelle vague de voitures abandonnées donc voilà ça c'est ce que je pense et je pense que c'est c'est le plus on va dire logique entre guillemets voilà je dis entre guillemets parce qu'autant s'il faut il nous le sort avant je suis pas je suis pas de vin je sais pas mais c'est ça me paraît c'est vrai ça paraît assez logique voilà ça ferait deux ans d'intervalle comme d'habitude donc voilà donc les amis ça c'était vraiment une courte vidéo vraiment pour vous parler de ça voilà ces deux petites ces deux trois petites infos que j'ai réussi à décrypter on va dire parce que vraiment le traducteur sur un mec qui parle en anglais c'est compliqué donc donc voilà donc maintenant c'est vrai qu'il ya des abonnés enfin il ya beaucoup beaucoup d'abonnés qui me disent est ce que tu vas faire le nid for speed 2019 alors les gars il est bien sûr évident que je vais faire le nid for speed 2019 je veux dire nid for speed c'est la base de la chaîne c'est là où j'ai fait le plus de vidéos c'est sur le pbac j'ai fait je ne sais combien de vidéos dessus donc c'est bien sûr évident que je continue nid for speed 2019 et c'est évident aussi que dès que j'aurai des infos sur le sur le futur nid for speed je voulais donnerait bien sûr je ferai des vidéos dessus ça c'est clair et net donc voilà vous en saurez les premiers informés donc voilà les amis sur ce j'ai fini la vidéo c'était vraiment voilà pour vous donner ces deux petits deux petites infos pour vous faire vous faire partager ces petites infos donc les amis si vous à tout hasard je sais pas si vous tombez sur un article que moi j'aurais pas vu ou ou quelque chose comme ça qui parle du prochain nid for speed n'hésitez pas à le partager dans les commentaires si vous avez bien sûr des choses à me demander des questions à me poser tout ça pareil dans l'espace commentaire et les amis sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques petites informations par rapport à ce jeu et j'ai plus qu'à vous dire les amis vivement qui sortent pour qu'on puisse enfin le tester mais bon en attendant les amis on va continuer les vidéos donc sur payback the crew etc 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 il y aura bien d'autres vidéos avant qu'on attaque le nid for speed 2019 allez et ah oui autre chose autre chose avant que avant que j'éteigne que je que j'éteigne pour la vidéo on ne ne sait pas encore on ne sait pas encore si ça sera un nid for speed style underground style moose-wanted ou autre ça on n'a aucune autre information là dessus voilà ça c'était la petite parenthèse et maintenant j'ai plus qu'à vous dire bon game à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo allez sur ce à plus les amis à plus tcho